la bible nous dit bénissez vos ennemis et ne les maudit c'est pas savez-vous ce que bénir signifie en grec dire du bien d'eux alors que maudire signifie dire du mal d'eux si l'on refuse de dire du mal des personnes qui nous ont blessés et c'est avec nous dans je suis si heureuse que vous regardez cette émission et que vous ayez décidé de me joindre aujourd'hui je vais discuter comment passer outre la colère et la haine beaucoup de personnes sont fâchés à propos de quelque chose et d'autres doivent pardonner à quelqu'un et je veux juste vous demander d'ouvrir votre coeur de vous calmer et d'être prêt à recevoir une véritable parole de dieu parce que beaucoup m'ont dit en fait je n'exagère pas du tout croyez moi beaucoup de gens m'ont dit joy cet enseignement est le meilleur que tu aies jamais fait ou donné certaines de ces remarques venaient de personnes attachées à mon ministère pendant des années et des années c'était comme si j'avais trouvé une place dans l'esprit de dieu lors de cet enseignement qui était étonnant j'ai traité beaucoup de questions et quand j'ai fini j'ai dit je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé à parler alors je veux que vous l'assimilier bien aujourd'hui parce que je crois que dieu va faire quelque chose de surnaturel en vous que dieu vous bénisse on doit cesser de croire que les autres doivent modifier leur personnalité et leur comportement pour nous garder joyeux et on doit prendre la responsabilité et posséder nos propres sentiments et nos propres émotions laissez-moi vous dire que je ne peux même pas imaginer les merveilleux changements que vous pourrez revenir nous raconter ici au même temps l'année prochaine et qui se serait produit dans votre vie si vous ne retenez que ces deux idées je vais aller au fond de ce qui se passe dans ma vie quelle que soit la douleur et la peine je vais persister outre la douleur et puis sortir victorieux de l'autre côté je dois le dire à nouveau je vais partir d'ici et je vais identifier ce qui se passe vraiment dans ma vie je ne vais pas te blâmer je vais pas t'en vouloir je vais pas te le reprocher et je vais pas t'accuser ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans votre vie qui vont maltraite je suis sûr qu'il y en a mais je sais que dieu utilise telle chose il ne les fait pas mais si on est gêné par quelqu'un dieu s'en sert et s'il ne se sert pas d'une chose il se servira d'une autre ça ne veut pas dire que vous ne confrontez pas les gens ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire et vous vous laissez marcher sur les pieds ce n'est même pas de quoi je parle ce que je dis c'est qu'on doit découvrir ce qui se passe en nous nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes quand on est blessé on le reproche à quelqu'un d'autre c'est la première chose qui se produit si je suis blessé c'est de votre faute posséder votre colère jeter le blâme sur d'autres ne fait qu'augmenter notre douleur et notre peine ça ne l'enlève pas et ça ne la guérit pas notre vrai ennemi c'est satan nous avons une arme secrète contre lui qui se trouve dans romain chapitre 12 et je pense que beaucoup de chrétiens la manque vous avez une arme contre l'ennemi il ya quelque chose que dieu vous permet de faire qui est en réalité rend le diable fou de colère vous dites qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est la capacité que vous avez d'être bon envers ceux qui le sont envers vous mais je ne veux pas faire ça pourquoi parce que vous devez persister outre la douleur vous voyez si on apprend à faire ce que dieu nous dit de faire même si ça fait mal on pénètre un terrain une place en dieu où l'on se sent si bien et si heureux qu'on peut à peine le croire mais vous devez payer le prix maintenant pour arriver là où vous voulez être mon mari dave est si sain physiquement et se sent tellement mieux que moi physiquement il a plus de force et plus d'énergie alors que moi j'ai l'impression de me faire mal à chaque mouvement j'essaye de faire ceci ou cela et je me fais mal au dos ou au bras de toutes petites choses ce n'est pas que je suis malade ou vraiment en mauvaise santé mais lui il est si sain et si fort vous savez pourquoi des exerce trois ou quatre fois par semaine il fait ça depuis qu'il avait 16 ans environ tous les deux jours il s'exerce un jour par exemple il aimait une heure un autre jour deux heures parfois trente minutes eh bien il a la peau d'un jeune homme de 25 ans pas une ride nulle part rien de flasques moi par contre tout ce que j'avais qui était ici a fini par descendre ici j'en ai fait récupérer une partie et recoudre à sa place je pense à recoudre encore autre chose j'ai pensé aller voir ce qu'on peut faire comme lifting de nos jours on me dit qu'on peut faire un lifting de corps complet amen mes bras développe ce genre de faussettes qu'on peut avoir sur les bras vous savez de quoi je parle alors vous n'aimez pas porter des chemisettes sans manger donc j'ai pensé gloire à dieu je vais m'exercer bien je me suis fait mal au coude maintenant je dois aller chez le docteur j'essaye de travailler mes abdominaux et je me fais mal au dos c'est comme éternel j'essaye de faire ça et ça et je ne cesse de me faire mal je me suis dit j'en ai marre je vais me renseigner à propos d'un lifting de bras je peux parier qu'il pourrait relever tout ça ici et le remettre là quelque part et personne n'en sera jamais roule allez ne me jugez pas vous voulez le faire aussi pourquoi pensez vous qu'il ya trois ans j'ai subitement paru 15 ans plus jeune dave mon mari a payé le prix il a payé le prix pour avoir la forme qu'il a maintenant moi je n'ai pas payé le prix auparavant mais je le paye maintenant y at il quelqu'un de réveillé ici aujourd'hui vous allez faire la douleur et entrer dans la victoire où vous allez toujours rester dans la même puanteur et vous allez asperger du déodorant pour les 50 ans à venir je ne peux même pas imaginer combien dieu est bon mais il ya un prix à payer il vous faudra éprouver certaines choses cesser d'en vouloir aux autres pour ce qui ne va pas dans votre vie après que j'ai appris à prier et à avoir autorité sur le diable j'ai réprimé tout et tout le monde éternel tu dois changer des tu dois changer mes gosses tu dois changer mes voisins tu dois changer mon patron mais dieu m'a dit tu es le problème vous vous souvenez que vous ne devez pas permettre à quelqu'un d'autre de voler votre joie ne rendez pas les autres responsables de votre joie votre joie personnelle et votre propre responsabilité ce n'est pas la responsabilité des autres de vous égayer et de vous garder joyeux tous les jours c'est là que nous faisons l'erreur on épouse une personne et on la rend responsable de nous garder heureux mais ce qu'on doit faire c'est laisser dieu nous montrer ce que nous pouvons lui offrir nous mêmes et c'est dans l'acte de donner qu'on devient vraiment heureux on l'a à l'envers c'est à toi de me rendre heureux non dieu dit fais le aux autres quand vous faites pour autrui tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer leur vie et quand vous donnez de vous même vous réjouirez d'une joie merveilleuse et glorieuse vous savez que c'est douloureux de voir les autres en faire à leur tête quand vous voulez pas suivre c'est vraiment très pénible mais une fois que vous y parvenez vous y trouver une satisfaction intérieure profonde que vous ne trouverez jamais si vous faisiez tout ce que vous avez envie de faire on échange ce peu de plaisir charnel pour une joie merveilleuse et glorieuse on échange un peu de duvet charnel pour l'héritage que jésus est mort pour nous donner il n'y a pas de meilleur sentiment que de savoir que vous avez fait la volonté du seigneur peu importe le prix payé vous avez fait ce que dieu veut que vous fassiez dieu nous a donné le pouvoir d'être bon envers les personnes y compris les personnes qui ne sont pas bonnes envers nous dieu nous a donné la force de prier pour nos ennemis il nous a donné la puissance de ne pas être en colère contre ceux qui nous ont blessés et qui nous ont attaqué dieu nous a donné la capacité de pouvoir dire éternel pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font et vous savez quoi c'est la vérité très souvent les gens ne savent pas ce qu'ils font ils réagissent extérieurement à leur douleur intérieure ce n'est pas à vous qu'ils en veulent il s'est trouvé que vous étiez là je disais je disais que romain chapitre 12 verset 21 est l'un des secrets spirituels les plus puissants dans la parole de dieu si seulement on pouvait le saisir on surmonte le mal par le bien mais je ne pourrais pas je ne peux pas leur parler ils m'ont profondément blessé si vous pouvez ce que vous devez faire c'est dire éternel par ta grâce et miséricorde je ne vais pas essayer d'éviter cette personne je vais me diriger là bas droit dans cette salle où ils sont et je vais m'avancer vers eux et je vais leur sourire et je vais dire c'est si bon de vous voir aujourd'hui comment allez vous aujourd'hui ce qu'on fait une fois dans la salle où se trouve la personne qui nous a aborté on se dit ce n'est pas moi qui m'avancé vers elle la bible nous dit bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas savez vous ce que bénir signifie en grec dire du bien d'eux alors que mot dire signifie dire du mal de si l'on refuse de dire du mal des personnes qui nous ont blessé si l'on refuse de propager tout ce qu'ils nous ont fait et tout ce qu'ils nous ont causé et de détruire de ce fait leur réputation auprès des autres si on laisse les gens penser du bien de ceux qui nous ont blessé aïe ça fait mal en fait j'étais avec quelqu'un il y a quelques jours où non c'était hier avec vous autres et vous parliez de quelqu'un qui j'oubliais maintenant qui c'était vous savez comme il est gentil génial et tout j'ai pensé comme ça me démange de vous dire ce que je sais c'était justement quand dieu me signaler de la ferme et savez vous comme ça peut être pénible de vous taire en c'est très douloureux parce que tout en nous meurt d'envie de dire tout ce qu'on fait sur cette personne on veut seulement dire ce qu'on veut dire c'est dire vous pouvez sentir beaucoup de choses mourir en vous et c'est vraiment ce qui se produit toutes ces mauvaises choses meurent parce qu'on ne les alimente pas chaque fois qu'on s'aide à une impulsion démoniaque on l'alimente et on la garde vivante pour la prochaine fois qu'elle veut nous contrôler alléluia regardons romain 12 je veux que vous le voyez de vos propres yeux versé 21 on surmonte le mal par le bien être bon et faire la justice tourmente le diable pourquoi parce qu'il est si pernicieux et vicieux c'est comme on disait plus tôt quand on a un mauvais jour et on s'approche de quelqu'un de super enjoué ça nous exaspère de même il n'y a rien de bon dans le diable il est mauvais et ville ainsi quand on est bon et on fait le bien ça le tourmente vraiment comprenez vous cela rien que d'être gentil avec quelqu'un tourmente le diable à chaque fois qu'on manifeste l'amour il se tord c'est vrai je vous le dis et je le sais bien quand j'ai compris ce que satan m'avait fait par le biais de mon père qui avait un problème car quelqu'un l'avait blessé les gens blessés blessent les gens à moins que quelqu'un trace sa lignée familiale et dit ça s'arrête là ça continue à se transmettre d'une génération à l'autre d'une génération à l'autre d'une génération à l'autre et le diable passe de beau jour mais la bible nous dit dans les aïe chapitre 58 que lorsqu'on laisse dieu nous guérir on peut être le réparateur des brèches et on peut restaurer les chemins et rendre le pays habitable et on peut relever les fondements de plusieurs générations ah oui il ya beaucoup de dégâts dans ma lignée de longs antécédents d'un cesse de sévices de colère de violence et de dysfonctionnement mais vous savez ça s'arrête ici je vais payer le prix pour que ça s'arrête ici ça va être l'héritage que je l'aide à ma famille c'est ce que je laisse comme héritage au nom mais ça s'arrête ici peut-être qu'il en subsiste dans certains de mes enfants particulièrement les plus grands mais vous savez c'est en train d'être adressée et le temps d'arriver à leurs enfants ou diable gare à toi du fouillis qui continue et il n'en reste aucune trace je sais que je paye le diable de retour quand j'ai réalisé ce qu'il m'avait fait au la colère vous monte tu as volé mon enfance je n'ai jamais pu être gamine quand j'ai eu 23 ans et je ne mens pas je ne pouvais pas me rappeler maître jamais senti heureuse et libre et sans crainte vous dites pourquoi 23 ans des valeurs 26 ans quand on s'est marié je me rappelle qu'on conversait un jour et il parlait de tout l'amusement qu'il a eu comme enfant quoi qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et que son papa est mort à cause de l'alcool mais il avait une mère qui était très pieuse qui priait pour eux et qui les aimait et les emmener à l'église tout le temps et ainsi sa vertu l'a emporté sur tout autre et des disais je me rappelle l'amusement qu'on a eu en grandissant une grande tristesse m'a rempli et j'ai pensé je ne peux pas me rappeler mettre jamais amusé j'étais furieuse j'étais en colère mais si on n'apprend pas à maîtriser cette colère on les penche sur ceux qui n'en ont rien à faire souvent on essaye de pousser les autres autour de nous à payer maintenant ici pour ce qui nous est arrivé là alors qu'ils n'y sont pour rien il n'y avait aucune part mais on s'en prend à eux et puis on passe par des relations abîmées l'une après l'autre et par des rapports brisés l'un après l'autre et on leur en veut tous alors que ce n'est vraiment pas eux c'est le diable bon comment faire payer le diable de retour s'il faut que je fasse payer le prix à quelqu'un soyez tellement bon envers les gens que ça rend le diable fou soyez une bénédiction partout où vous allez édifié exhorté soyez positif fait que les gens se sentent mieux à propos d'eux-mêmes fait quelque chose de grand pour dieu j'espère et je prie que lorsque je me réveille le matin et je pose mes pieds sur le plancher que l'enfer tremble à la voici elle se lève de nouveau allez on a tous besoin d'être comme ça et non pas se lever et trouver une chose de plus pour vous péter pendant la journée et trois personnes de plus pour me fâcher et quatre choses de plus pour me sentir insécurisé et neuf choses pour m'offenser non on doit prendre la responsabilité pour cette colère et posséder cette amertume et ce ressentiment on doit prendre autorité sur nos pensées et sur tout ce qu'on pense et ne pas laisser le diable avoir le contrôle on doit persévérer et on doit poursuivre et on doit décider qu'un jour à la fois une chose à la fois une relation à la fois on va avoir la victoire romain 12 19 bien aimé ne vous vengez pas vous même la vengeance j'ai entendu une histoire à propos d'un homme qui a été mordu par un chien enragé l'homme est tombé malade et il est allé chez le docteur qui lui a fait quelques piqûres et lui a donné des instructions et lui a expliqué les symptômes auxquels il pouvait s'attendre l'homme a sorti une liste et a commencé à écrire des noms dessus le docteur a pensé que l'homme avait peur de mourir et faisait son testament il a dit oh monsieur vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous n'allez pas mourir il a dit oh je sais je fais juste une liste des personnes que je veux mordre avant de guérir c'est triste mais voilà comment un bon nombre de nous était laissez moi vous mordre avec mon problème la vengeance est une chose affreuse dieu dit qu'elle ne nous appartient pas c'est l'une des choses auxquelles il ne nous est pas permis de toucher dieu dit ne touchez pas à la dîme ne touchez pas à mes hoins ne touchez pas à la gloire et ne touchez pas à la vengeance ne touchez pas à la vengeance ce n'est pas à nous de nous venger à moi la vengeance dit le seigneur c'est moi qui rétribuerait l'éternel est un dieu qui récompense alléluia si vous passez par la douleur le jour de paix arrivera où le jour de paix arrivera alléluia aucun diable ne peut empêcher le jour de paix d'arrivée aucune personne ne peut empêcher votre jour de paix d'arrivée parce que dieu dit si nous n'essayons pas de recouvrer des personnes qui ne peuvent pas nous payer prenez votre décision si vous ne l'avez pas encore fait je vais m'élancer et je vais persévérer je vais passer outre la peine et la douleur et je vais sûrement avoir la victoire dans ma vie je crois que vous pouvez le faire dieu va vous aider je vais prier pour vous maintenant qu'une grâce de dieu vienne dans votre vie pour que vous puissiez vite pardonner à tous ceux qui vous ont blessé dans le passé ou qui peuvent vous blesser à l'avenir mettons nous d'accord père nous venons à toi au nom de jésus ce nom si puissant si prodigieux que tout genou doit fléchir quand nous l'invoquons ainsi nous commandons la rancœur l'amertume le ressentiment de fléchir le genou au nom de jésus en ce moment et je demande une grâce spéciale pour tous les téléspectateurs pour pouvoir pardonner complètement et laisser tomber les offenses passées contre eux donne leur la grâce de prier pour leurs ennemis et les bénir je prie dans le nom de jésus amen je pense que c'est réellement un principe des plus importants de la parole de dieu je vous aime j'ai hâte de partager la parole de dieu avec vous encore demain la parole de dieu oeuvre toujours dans la vie des gens et l'échange de jour en jour que dieu vous aime pourquoi seigneur pourquoi dans ce livret jossmeyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boîte postale 4 0 0 9 5-6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visiter notre site web www point joyce meyer m e point org slash fr m 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 – Sous-titrage FR 2021